Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur obigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, nous sommes le dimanche 17 novembre 2013 C'est parti pour notre magazine de reportage A commencer par l'emploi et le handicap Après un très grave accident de judo Il y a 20 ans, François Gradevold garde ses séquelles Qui l'empêche de se déplacer Mais garde le courage Il a monté une affaire et a également le sourire C'est Grégoire Bonnet qui a pu notamment le rencontrer Regardez Tous les matins ou presque le même cérémonial Un petit café puis le taxi pour aller au boulot François Gradevold est lourdement handicapé Il y a 20 ans, il s'est bêtement brisé la colonne vertébrale en faisant du judo Depuis, il a appris à remarcher mais son corps ne lui obéit pas toujours Je ne prends pas le risque de conduire dans Paris Parce qu'il faut des réflexes, parce que c'est déjà très spécial pour un valide Et si je peux éviter, j'évite Un quart d'heure plus tard, François arrive à son travail Une société de domiciliation d'entreprise qui accueille plusieurs centaines de particuliers Et petits patrons en mâle d'adresse postale Salut les jeunes ! Autrefois, agent immobilier toujours en mouvement François passe désormais l'essentiel de ses journées dans ce petit bureau C'est très adapté à mon handicap Puisque ce sont les gens qui viennent me voir Et moi je sers de point fixe pour eux Donc j'ai trouvé le boulot parfait pour moi Voilà, je suis l'adresse fixe en France Ici, toutes sortes de nationalités se croisent Des gens qui ne comprennent rien à l'administration D'autres qui n'en peuvent plus de remplir des formulaires Des écorchés de la vie auquel François, le handicapé, veut prêter une oreille attentive Je fais attention à ne pas écraser quelqu'un qui est par terre Dans une société qui a un petit peu tendance à faire des challenges Avec des gens qui sont attachés, saucissonnés par terre Et qui triompent sans grande gloire Donc voilà, dans ce monde-là, j'ai plutôt tendance à relever Si j'ai des adversaires, au moins qu'en soit égalité Car si François a réussi à conserver un emploi malgré son handicap C'est loin d'être le cas pour tout le monde Avec la crise, le chômage des personnes handicapées a bondi de 60% en 4 ans Et pourtant, le handicap peut aussi être un atout Les gens ont du mal à bosser, on le voit en France Alors qu'on est au paradis, on voit la tête des gens On dit ça ne va pas au boulot en tout cas Et je pense qu'un handicapé peut justement faire atterrir Et remettre les choses à leur place Et mettre de l'humanité au sein de l'entreprise Mais l'humanité n'est semble-t-il pas un argument assez convaincant pour les entreprises Le taux de chômage des personnes handicapées reste deux fois plus élevé Que celui de l'ensemble de la population Et puis après 26 ans de diffusion La télévision radio et publique de la région de Valence en Espagne Est sur le point de fermer Victime de la très mauvaise gestion financière du gouvernement local Les journalistes sont donc entrés en résistance Et Daniel Cambon en a rencontré quelques-uns Révolte, colère et tristesse pour les 1700 employés de RTVV La télévision et radio publique de Valence L'organe audiovisuel ne peut rembourser ses dettes Qui s'élève à 1 milliard d'euros Et la région a décidé de le fermer Mais les journalistes et techniciens ne désarment pas Ils exigent des responsables politiques Qu'ils assument les conséquences d'années de mauvaise gestion Cette entreprise a été très mal gérée Il faut prendre en compte que 5 de ses dirigeants ont été mis en examen Pour des délits très graves liés à la ruine des comptes de l'entreprise Mais rien n'a été fait Et c'est sur les travailleurs que l'on fait retomber tout le poids De la mauvaise gestion et de la corruption Depuis l'annonce de la fermeture Les journalistes ont pris le contrôle de l'antenne Ils utilisent les programmes habituels Pour contester cette décision Et diffuser les messages de soutien du public En une semaine Le taux d'audience a triplé à 9,4% Pour le moment Nous avons toujours l'espoir Et nous avons toujours envie de travailler Ça nous n'allons pas le perdre Nous sommes des professionnels Mais le gouvernement régional Soumis aux restrictions budgétaires Dictées par Madrid Ne veut pas revenir en arrière Valence, autrefois exemple du miracle économique espagnol Est désormais la région la plus endettée d'Espagne A hauteur de près de 30 milliards d'euros Je crois en effet que cela ne plaît à personne De prendre une décision de la sorte Mais comme nous avons pu le répéter à plusieurs reprises Les circonstances ne nous laissent pas le choix La décision va néanmoins alimenter la grogne du public Autant que celle des salariés Car le parti populaire parti de droite A la tête de cette région touristique Depuis 1995 Est accusé d'avoir dilapidé les comptes publics Avec des dépenses extravagantes La construction du musée des arts et des sciences A notamment coûté 1,3 milliard d'euros contribuables L'organisation de la Coupe de l'Amérique Ou du Grand Prix de Formule 1 Ont aussi grévé les finances publiques Quand on s'endette pour le plaisir et le faste d'un politique Pour se faire prendre en photo avec Alcolstone Ou je ne sais qui d'autre C'est là que réside le problème Et il s'agit d'un problème politique très grave La chaîne Valenciennes serait la première Des 13 télévisions régionales publiques d'Espagne A disparaître du petit écran Créant un précédent inquiétant Pour les autres médias en difficulté financière C'est la fin de cette édition Merci de l'avoir suivie Et à demain lundi pour la reprise D'ici là portez-vous bien Et bonne fin de week-end à tous C'est la fin de semaine